Les éditions Sawa et les éditions Café. Au Mali, peu les jeunes s'intéressent à la lecture. C'est fort de ce constat que le mouvement Les Jeunes Esprits de la littérature malienne, GELMA, qui a vu le jour en 2016, fait de la lecture en milieu jeune son cheval de bataille. A l'occasion de son 7e anniversaire, le GELMA a choisi comme thème le secteur du livre au Mali, Défis et Perspectives. C'était ce samedi 27 mai 2023 à la Bibliothèque nationale. Je suis particulièrement impressionné par votre engagement à encourager les jeunes écrivains et à leur offrir des opportunités pour développer leur talent. C'est indéniablement grâce à des initiatives comme celle-ci que nous pouvons garantir l'avenir de la littérature au Mali. La promotion de la littérature au Mali et la culture de l'excellence dans le pays sont entre autres objectifs du GELMA. La rédaction et la promotion du livre sont mises en avant au sein de ces mouvements littéraires. Au GELMA, il ne s'agit pas de faire l'impossible, mais de participer du mieux qu'on peut à la construction de notre pays à travers la plume. Nous savons que le rayonnement du secteur du livre est un défi de notre génération, un défi que nous révélons, peu importe la taille du dévouement qu'il nécessite. Alors, de 2016 à nos jours, nos livres, nos plumes ont réagi, séduits, impressionnés et innovés. Ce septième anniversaire du mouvement des jeunes littéraires visait à manifester la fierté du mouvement pour ces sept ans de formation des jeunes, la vulgarisation de la littérature malienne et de nourrir des réflexions autour du secteur du livre au Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada